...des recommandations sur le plan pénal. C'est d'abord, un, la mise en mouvement de l'action publique contre la nommée Smith-Augustin, Emmanuel Vertillet, élu Gérard Gilles, pour abus de fonction, versement de pot de vin et corruption passive, ce, conformément aux dispositions des articles 5.5 et 5.6 et 11 de la loi du 12 mars 2014, portant prévention et répression de la corruption. La mise en branle de l'action publique contre le nommé Raoul Pascal, bien lui, pour entrave au bon fonctionnement de la justice et abus de fonction, versement de pot de vin, corruption active, faits prévus et punis conformément aux dispositions des articles 5.5 et 14 et 21 de la loi du 12 mars 2014, portant prévention et répression de la corruption. La mise en mouvement de l'action publique contre le nommé l'unique léant pour instigateur de versement de pot de vin, faits prévus et punis par les dispositions de la lignée à deux de l'article 5.6 de la loi du 12 mars 2014, portant prévention et répression de la corruption. La demande d'extradition du nommé Raoul Pascal, bien lui, par l'autorité judiciaire compétente pour répondre de ces faits, ce, conformément aux dispositions des articles 14 de la Convention interaméricaine contre la corruption, 43 et 44 et suivant de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Du traité d'extradition entre Haïti et les États-Unis d'Amérique et l'article 1er de la loi du 14 décembre 1912 sur l'extradition des criminels fugitifs. À présent, le protocole va conduire le directeur général à son bureau pendant que chaque journaliste recevra un résumé exécutif de chaque rapport d'enquête. Merci. Merci beaucoup. Pour la reconstruction de M. Raoul Pascal, bien lui, à la présidence du Conseil d'administration de la Banque Nationale du Président. Voyant fermement à l'énergie positive laissée par nos ancêtres, dans le cadre de cette lutte contre la corruption, nous allons cantonner l'hymne national en mémoire de ceux et celles qui nous ont légué cette énergie. Nous faisons appel donc à Mme Sarahi Kalkonsoa pour cantonner l'hymne national. C'est un signal fort qui montre que Haïti demeure et rété le État de droit, qui donc personne, quel que soit rang, quel que soit statut, pas bureau ni en tête de la loi. L'ULCC a continué, sans l'éguerre, avec même énergie, traqué tout corrompu à tout corrompteur. Du haut de nos 20 ans, des 20 ans de l'institution, l'ULCC assume sa part. Ensemble, nous allons continuer. Merci beaucoup. À l'antique neuf du texte créateur de l'ULCC, le directeur général invite la presse dans le cadre de la publication de ce rapport d'enquête. À présent, accueillons le directeur général de l'ULCC dans ses propos de circonstance, M. Hans-Jacques-Ludwig-Joseph. Chers enquêteurs, Mesdames et Messieurs, de la presse, par les écrites, télévisées et en ligne, Ce mercredi 25 de octobre 2024, l'Unité de lutte contre la corruption continue d'assumer sa part de responsabilité dans ce combat convient courageux visant à imposer cette nouvelle forme de gouvernance basée sur la redevabilité, la transparence et l'honnêteté. Moins de mois de cela, l'ULCC a transmis à la justice sept rapports d'enquête sur des faits avérés de corruption, mettant à nu un petit groupe qui développe un élan d'individualisme possessif au détriment de l'intérêt collectif. Ce matin, nous sommes en train d'assister à un événement sans précédent dans l'histoire politique et institutionnelle haïtienne où des hauts responsables de l'État qui assurent les attributions présidentielles sont impliqués dans un scandale de corruption. Les conclusions de l'enquête conduite par la commission mandatée à cette fin sont sans équivoque sur des attentes à la probité de ces personnalités qui sont toutes également des agents publics avec la responsabilité de réduire les inégalités sociales, de permettre de vivre ensemble et de s'assurer du bon fonctionnement des institutions de l'État. L'UCC, se conformant à sa mission légale, a mené une enquête impartiale, crédible et fiable sur cette affaire de corruption impliquant trois membres du Conseil présidentiel de transition et l'ancien président du Conseil d'administration de la Banque Nationale de Crédit. Ce rapport d'enquête que nous publions ce matin, cet après-midi, concernant les allégations de sollicitations des 100 millions de bouts par les membres du Conseil présidentiel de transition est issu de plusieurs mois d'investigation et de documentation de nos enquêteurs expérimentés. Ce travail effectué avec un élan d'objectivité est aussi un plaidoyer pour la bonne gouvernance et l'usage strict de l'intégrité de la gestion de la chose publique. L'UCC se trouve encore à ce cafou historique en fonction des enjeux et de l'ampleur des grands dossiers à scandale qu'elle conduit. Cette institution qui détient cette noble charge de moraliser l'administration et la vie publique en général, de protéger les biens publics et collectifs répondra toujours sans moindre doute à ces rendez-vous avec l'histoire. Définitivement, toutes celles et tous ceux qui gèrent les fonds publics ou qui occupent une fonction à forte influence ont désormais des comptes à rendre à la nation. Ce changement de paradigme est en résonance avec les objectifs de cette période intérimaire insérée dans le décret du 10 avril 2024 qui insiste sur des réformes profondes et considérables en vue de proposer une nouvelle forme de gouvernance axée sur le sens profond du service public. enfin, nous réitérons une fois de plus la demande d'un traitement judiciaire des rapports d'enquête c'est-à-dire des verdicts des tribunaux et courts du pays. Je veux rappeler que les juges sont appelés à décider en toute indépendance en priorisant l'intérêt général en s'efforçant de résister aux forces occultes détentrices d'avoir important issus des actes de corruption qui sont tenus de réprimer. L'USSC demeure une grande alliée de la justice et travaille pour la justice. Chaque journaliste ici présent sortira de ses lieux avec un résumé exécutif de ce rapport d'enquête comme me l'autorise l'article 9 du décret du 8 septembre 2004 créant l'USSC Nous décidons d'impliquer chaque citoyen et chaque citoyenne dans cette quête de bonne gouvernance et de rédition de pauvres. Ça qu'a passé jeudi c'est un événement d'impliquer. Merci. Merci.